Bonjour et bienvenue, on est de retour. Donc j'ai appris quelques petits trucs, on va prendre cette sauvegarde, j'ai appris quelques petits trucs, alors j'ai regardé pour la page en fait vierge par exemple, ce qu'on pourrait avoir, genre les meilleures choses qu'on pourrait avoir, donc il y a des armes, il y a des magies et tout ça, il y a des habilités aussi. Il y en a une d'habilité qui est la plus intéressante, c'est Dash, ça vous permet en fait de plus ou moins courir je crois, et du coup ça vous permet de vous déplacer beaucoup plus vite sur toutes les cartes, donc c'est ultra ultra utile. Donc il y a ça, mais ça on peut l'apprendre aussi avec un parchemin qui est aléatoire, qu'on peut récupérer en fait dans des livres ou des trucs comme ça, sur des étagères. Par contre il y a un truc, c'est un accessoire assez sympa, où c'est... je vous montrerai, c'est un accessoire assez drôle, et je pense qu'on va prendre cet accessoire là, mais il va falloir du coup farmer en fait. Mais je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner, ça peut être drôle. Donc je pense qu'on va faire ça, on va passer pour un accessoire. Donc là ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va aller combattre donc l'esprit, je pense qu'on va devoir sacrifier une personne dans notre groupe, et on va devoir prendre Darcy avec nous. Parce que Darcy est quand même vachement utile. Après le chien, je pense qu'on va le garder, parce qu'il est quand même vachement bien. Ça permet de manger la nourriture, la nourriture avariée là, pourrie, la viande pourrie. Ça fait du saignement, elle attaque deux fois, donc Moonless est quand même vachement utile je pense. Je pense qu'on va la garder. Donc ouais. Est-ce que tout le monde est bien équipé ? Oui. Donc on va aller combattre. On va retourner dans la mine. Donc du coup il faut aller se téléporter. Ouais. Comment on se... J'ai encore un peu du mal à enchaîner en fait les différents lieux, j'avoue. T'arrives un peu tard. C'est un peu chiant. Dans un sens j'ai bien envie de le combattre maintenant. Il est où ? Il est où l'idiot du village ? On va le tester une fois. On va voir si on arrive à le tuer rapidement. 40, 40, ouais. Il faut pas qu'on ait faim en fait. Ah, il est où ce t'idiot ? C'est sérieux, je vais recharger la partie si jamais on le croise pas. Il est là. Ok. Donc d'abord on le rend aveugle. Très bien. Toi. Puis romancer sur le corps, comme ça, ça le brûle directement. Toi tu tapes ça. Ouais, non mais ça, c'est un mauvais rôle. Ouais, non mais on va pas avoir Moonless abîmé comme ça. On va pas la garder comme ça. Si on peut l'éviter, on l'évite. Le bras droit il fait rien. Le nuet de corbeau, je pense que ça vient de la tête. Ah quoi ? Oui, ça vient de la tête, c'est la tête qui clignote. C'est ça aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que... Euh... Vous dévorez ? Non. Ouais, non, on va recommencer. Si vous voyez... Avant les attaques, en fait, il y a les parties du corps qui clignotent. Et du coup, ça vous indique quelle partie du corps à quelle attaque. Je sais pas si j'en avais parlé de ça. Donc en fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à observer, j'ai envie de dire, dans le jeu. Pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Bon, on va faire l'esprit, là. On va retourner dans la... Dans la mine. Euh... Ouais, on va retourner dans la mine. On va faire ça maintenant. Après, si c'était... Euh... Ka... Comment il s'appelle à chaque fois ? Kaara. Si c'était Kaara qui s'était fait, genre, abîmé, c'est pas très grave. Parce que du coup, on va le changer. Mais, euh... Là, c'est un peu la galère. Alors, il faut qu'on aille voyager. Pourquoi il y a du sang maintenant ? Ça, ça, je sais pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est la mine ? On va aller combattre... Ça, on s'en fout. On avait fouillé, là ? Oui, on avait fouillé. Ok. Alors, ça, je me... On a des explosifs, parce que comme ça, on irait plus vite. Enfin, je sais pas si on en a besoin. Fiole explosif, on en a deux. Ou alors, on les garde. Je suis sûr qu'on peut les faire, normalement. Parce que la dernière fois, on avait fait ça super rapidement. Donc, je sais pas si c'est une... Si c'est facile ou pas. Là, on fait ça. Toi, tu fais ça. Hop. En fait, je crois qu'il faut détruire les parties d'armure. Je pense. Tout simplement. Je crois. J'ai pas trop compris, en fait, le système de ce combat. Ouais, non, on a gagné. Non, il faut... Oui, il faut vraiment détruire, en fait, les parties d'armure. On peut la frapper. Pas de réaction. Vous êtes fait mal au tibia. Sérieux ? Ouais, non, je pense qu'au bout d'un certain tour, genre deux, trois tours, peut-être. Il y a l'esprit, en fait, qui vient, du coup, combattre. Et du coup, bah, là, c'est dangereux, parce que l'esprit, vous pouvez pas le tuer. Alors, blablabla. Il y a l'autre idiot qui vient de rentrer. J'avoue que si on le rencontre, genre sur le chemin, on va essayer de le combattre. Parce que ça nous permettrait de le tuer, en fait, à côté d'un portail. Masse, en fait... Oh, mais c'est un truc au hasard. Ouh, pardon. J'avais un peu oublié que... J'avais un peu oublié que l'autre, elle voulait pas. Par contre, là, le parchemin, là, il est à 100% ou pas ? Je me rappelle plus s'il était à 100%. Putain, on a tout loupé. Livre 2. Ah oui, si, 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 on l'a eu, je crois. Parchemin vierge, oui, oui. Le parchemin vierge est à 100%. Par contre, on a eu une nouvelle arme. Je crois qu'on va recharger la partie. Masse en fer maudite. Une masse en fer rouillée particulièrement lourde peut étourdir les ennemis. Elle est maudite, c'est-à-dire quoi ? Du coup, elle tape les esprits, c'est ça ? Je pense qu'on va recharger la partie. Parce que je voulais pas vraiment l'énerver, l'autre. C'était pas vraiment voulu, en fait. Il est où, le téléporteur ? Il était en bas à gauche. Ah, maintenant, il est là. Oui, oui, il était en bas à gauche, du coup. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on va recharger, parce que là, on a eu trois... Trois lancés de pièces, en fait, et on a perdu. On va voir si ce combat se passe super bien. On continue. Sinon, on recharge. Mais je pense qu'on va devoir recharger. Oh, ça l'a pas. Ah, la mutilation, ça marche pas sur lui. Ah, je crois que c'est grâce à notre accessoire. C'est pas si mal, du coup. Ouais, j'ai envie de dire que c'est pas si mal. Ouais, mais on a eu trois choses qu'on a perdu de... Ouais, non, on va recommencer. On a fait quand même trois lancés. Et on a strictement rien eu. On a loupé les trois lancés, quand même. On aurait pu avoir des parchemins, ou des livres, ou de l'alchimie, des trucs comme ça. Donc, bon, hein, j'ai pas trop... Comme j'ai dit, hein, quand on a une sauvegarde aussi récente, en fait, autant en profiter un maximum, parce que c'est pas comme si ça se... C'est pas comme si on pouvait le faire tous les jours, ça. Euh, est-ce qu'on mange ? Ouais, non, pas besoin. Par contre, les dégâts qu'on fait quand on a faim, là, même niveau 1, honnêtement, ils sont vachement baissés. Je suis assez impressionné, en fait, de la... De la différence, et du coup, ça fait un peu peur, en fait. Vous avez pas vraiment envie d'avoir faim. Vous avez vraiment pas envie d'avoir faim. Très bien. Alors, ça... Ça... En fait, y'a pas beaucoup de vie sur les parties d'armure, j'ai l'impression. Mais par contre, y'en a beaucoup, en fait. Y'a beaucoup de parties. Donc, du coup, c'est ça, le problème, je crois. Ok, très bien. Ok, c'est pas si mal qu'il soit là. Alors, le coffre, on va pas l'ouvrir. J'ai pas trop envie d'utiliser des pièces supplémentaires, mais quand même, je voudrais avoir un truc intéressant. Ah, fais chier, faut aller. Ok. Je voudrais juste arriver à ce choix-là, en fait. J'avais un serviteur avec moi, enfin, jusqu'à maintenant. Vous êtes occupé de lui. Lui, vous avez remarqué que c'était un homme, n'est-ce pas ? C'était, il n'était plus personne, il n'était qu'une âme liée à une armure. Ouais, c'est drôle. Je m'en rends de rire. Allez ! Oh putain, oh, t'es sérieux ? Parchemins des sangsues. Parchemins des sangsues. Inseigne les secrets de l'aiguillon de verre et sa maîtrise. Cuiillon de verre, je crois que ça, c'est pour se remettre de la vie. Je ne pense pas que ça soit très, très utile pour nous. Ah, quoi que, attends. Je peux faire ça. J'ai peut-être fait une grosse connerie, donc on va devoir tester. Je crois que j'ai fait une connerie. Elle n'a même pas de... Elle n'a même pas d'attaque, en fait. Je crois que je l'ai complètement gaspillée. Je crois que c'était du gaspillage à 100%. Il est où, le corbeau ? Parce que je crois que ça, c'est une attaque, en fait, qui est vraiment... Qui ne fait pas beaucoup de dégâts, mais qui soigne à chaque fois. Donc, c'est intéressant à spammer. Je crois que sur Moonless, ça ne marche pas. Ouais, non, elle ne fait pas l'attaque. On n'arrive vraiment pas à tuer... À couper le bras, en fait, en quelque sorte. Corbeau, bref, pico et la tête. Ouais, ben, en fait, c'est ce qui se passe si on le... Si on ne le rend pas aveugle. Donc, il faut qu'on le rende aveugle au premier tour. Sinon, ça ne marche pas. Ah, c'est violent, hein ? Mon laisse est morte. Elle ne sert à rien, la potion qu'on a achetée, j'ai l'impression. Pomme de pain. Enfin, une pomme de pain, un jour, elle pourrait pousser et devenir un arbre. Bon. Voilà. Ça va faire 20 minutes qu'on passe notre temps à recommencer. Mais bon. À chaque fois, on a des petites connaissances supplémentaires. Donc, c'est pas... C'est pas gâché. C'est juste que je voudrais bien me déplacer plus vite, j'avoue. Bah, oui, du coup, dash, en fait. La course, là, ça pourrait être utile. Ah, vous avez vu la pomme de pain ? Ah, je... Non, on verra ça plus tard. Je vous montrerai comment on prendra l'accessoire. Comment ça marche ? Ça a l'air marrant. Ça a l'air marrant, mais du coup, il va falloir farmer. Je pense qu'on ira ici pour farmer. Ah, non, il faut qu'on fasse un combat. Un combat à l'infini. Bah, oui, si. La porte. Si, 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 si. La porte. La porte, la porte. La porte et on peut sauvegarder juste à côté. Donc, c'est l'endroit parfait, en fait. Ça va être notre endroit de farm, ici, parce qu'on a une sauvegarde qui est pas loin. Et on a une porte en métal qu'on n'arrive pas à détruire, en fait. Donc, je crois qu'on a tout ce qu'on veut, en fait. Ouais, on a absolument tout ce qu'on veut. Très bien. Parfait. Notre idiot est là. Encore une fois, la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est le combattre, en fait, avec Kara. Comme ça, si jamais il se fait toucher, c'est pas très grave, en fait. Parce que vu qu'on va le sacrifier... Encore une fois, j'ai jamais sacrifié. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Alors, potion bleue... Explosive, explosive, c'est pas mal. Allez, donnez-moi des... Donnez-moi des... S'il vous plaît, donnez-moi, genre, les deux prochains, faudrait que ça soit parfait. Après, j'ai des pièces en plus supplémentaires, mais bon... Ah, mon dieu, t'es sérieux, quoi. Les trois... On va utiliser des pièces. Je crois qu'on va utiliser des pièces, donc c'est... Honnêtement, c'est... Je trouve ça un peu débile. Enfin, je trouve ça vraiment bête de... De perdre l'opportunité, en fait, de... De pas avoir trois récompenses, en fait. Ou alors, j'arrête pas de le refaire 150 fois et je coupe la vidéo. Ça peut être une solution, aussi. On va voir. On va le refaire une fois 100 pièces. Et après, je pense que je vais... Je vais tout simplement couper, en fait. Parce qu'on a quand même seulement 4 pièces supplémentaires. C'est pas énorme, non plus. Très bien. Allez, on est reparti pour aller tuer la... La statue. Non, pas la statue. L'armure. Apparemment, ce jeu a quand même pas mal de bugs. Même maintenant, après... Plusieurs années de sortie, il y a quand même encore pas mal de bugs qui traînent. Il y a des gros patchs qui ont été faits. Mais... Je sais pas exactement si... Alors, moi, j'en ai appliqué. Mais le problème, c'est que j'utilise aussi un patch pour le fait que ça soit en français. Donc, je sais pas si l'un écrase pas l'autre, en fait. Donc, à un moment, quand j'ai mis le patch pour les bugs, en fait, ça a retiré le fait que ça soit en français. Donc, du coup, j'ai réappliqué le patch français. Mais du coup, je sais pas si ça a seulement rajouté le français, ou alors est-ce que ça a vraiment enlevé le patch qui corrige les bugs. Enfin, vous avez compris ou pas ? Je sais pas. T'as des fois... Ah, ok. Une. Parchemin de berserk. Je crois que ça m'intéresse pas des masses. Ok, on va te... Ah, putain de merde. Le parchemin de berserk. Berserker, c'est vrai que la sauf de faire une technique utilisée par les forces de tribus nordiques. Mais en plus, c'est... C'est un truc qu'on a déjà, quoi. C'est... C'est ça, euh... Cri de guerre ? Non, pas cri de guerre. C'est soif de sang. Je vais voir si c'est ça. Ouais, c'est ça, soif de sang. Bon, euh... Bah, du coup, je reviens. Ok, on en a eu deux. Je crois qu'on a eu des choses intéressantes. Euh... Donc, je pense qu'on a un bon run. Je crois qu'on peut sauvegarder. Alors, ça... On est... Toujours bon. Ok. Donc. Aussi, j'ai appris que... Le chevalier, en fait, peut attaquer. Si vous coupez pas les deux bras... Si vous cassez pas, en fait, les deux parties d'armure de bras... Euh... Il vous fait une attaque de d'épée qui coupe les membres. Donc, euh... Super dangereux, en fait. Alors, attendez. On a eu... Euh... Alkemilla... Alkemilia, volume 2. On a eu ça. On a le vierge. On a eu... Aussi, parchemin de l'aiguille de Sylviane. Enceigne les secrets du... Des murmures d'amour. On a eu un super... Un super truc. Je crois que j'ai vraiment bien fait de recommencer. Donc, du coup... Alors, je vais voir si on a eu... Alors, on a... Ça... Fiole noire et l'huile. Je sais pas ce que ça fait. Euh... Fiole bleue et violette. Fiole rouge et bleue. Ah oui, au passage, je crois qu'on a eu des... J'ai eu trois fioles. J'essaie de le mettre, le morceau de vidéo, en fait, quand j'ai recommencé. Mais on a eu, je crois, trois fioles vides. Quelque chose comme ça. Donc, c'est vachement cool. Donc, on peut les remplir de plus ou moins ce qu'on veut. On a deux plumes. Je sais pas si on utilise une plume. Bon, on écrit. Genre si on la perd ou pas. Euh... Ouais, non, il faut absolument qu'on... Faut absolument qu'on sauvegarde. Euh... Faut absolument qu'on sauvegarde. Ouais. On va faire demi-tour et on va sauvegarder. Euh... Attendez. On va lire d'abord alchimie. Il y a quelques mi-A2, là. Alors, les basiques de l'alchimie. Effets différents, substances chimiques colorées sont listés ici. Substances corrosives utilisées avec prudence. Donc ça, c'est la fiole rouge. Noir, hormones de croissance cause une croissance incontrôlable des tissus vivants utilisés avec prudence. Je sais pas ce que c'est. Propriété curative pour les tissus musculaires. Substances riches en protéines. Alors, noir et l'huile hautement inflammables. Bleu, jaune, sens exacerbé. Sans s'exacerber, pardon. Rouge et jaune, montée d'adrénaline. Rouge et bleu, effet d'empoisonnement. Et bleu, violet, anti-poison. Ok. Euh... Je lui ai pas parlé. On va lui parler. Là, je crois que je vais revenir... Je crois qu'on va aller retourner sauvegarder. J'ai un peu peur qu'on se tape l'autre con, là. Euh... Ah non, putain. Il est où le... Le portail. Chaque fois, je me plante ici. Il est là. Normalement, il n'y a pas le corbeau. Le corbeau, il est de l'autre côté. Le corbeau, il est à droite. Catacombe. Oui, catacombe, près de la porte. Euh... Monsieur le corbeau, n'apparaît pas, s'il te plaît. Celui-là, il faut qu'on... Il faut qu'on fasse des tests. Oui, voilà. Très bien. Il n'y a pas un endroit plus rapide pour aller sauvegarder. Bah, en fait, non. Pas vraiment, parce que là, il y a plein de lits. Donc, si on se loupe. J'espère juste qu'on va... On va y arriver dès le premier coup. Comme ça, on peut directement dormir. Et il faut qu'on fasse des tests. Il faut absolument qu'on fasse des tests. Parce que, techniquement, ce qu'on a là, c'est pas mal. Ok. Yes. Ok, ok. On a du... Très potable. Alors. Ok. Maintenant, on a sauvegardé. On est nickel. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner vers la porte. On pourrait sauvegarder à droite, là. Juste à droite pour être encore plus proche. Donc. Alors, je vais peut-être devoir farmer. Ok. Je vais peut-être devoir farmer. Et voir un peu ce que ça donne. Mais normalement. Alors, déjà, on peut avoir Murmure d'amour. On va le donner à L. Parce que c'est un peu la magicienne qui ne peut pas taper physique. Alors. Tu as Maud'amour. Maud'amour, concentré de l'ancienne déesse sylvienne, restaure un montant de vie considérable. Donc, ça, je crois que c'est une seule cible. Je pense. On va voir. Oui, c'est une seule cible. Bon, par contre, c'est un gros soin. Ouais, c'est pas l'AOE. Ça aurait été bien d'avoir l'AOE. Par contre, oui, c'est un très gros soin. Donc, techniquement. Maintenant, avec la technique de la porte. On a soin fini. Maintenant. Avec la technique de la porte. Parce qu'on peut soigner... Enfin, on avait déjà soin avec les anneaux. Mais là, maintenant, on peut vraiment soigner Moonless aussi. Grâce à la fillette. Donc, très bon. Très, très bon. Donc, on peut soigner tout le monde. Il n'y a que l'esprit de Moonless. Mais l'esprit de Moonless, je crois que ça ne sert pas à grand chose. Encore une fois. Je ne crois pas. Donc, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on a aussi quoi d'autre ? On a eu quoi d'autre ? Donc, on a le parchemin vierge. On a eu l'alchemie. 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 Non, l'alchemie. Oh mon Dieu. J'arrive même plus à parler avec ces mots. Alchimie. Alchimie, voilà. C'est le Alchimia 2, volume 2, en fait, qui me dérègle le cerveau. Donc, avec l'alchimie, on a aussi récupéré des trucs. Donc, on va le tester. On va en faire, mais pas maintenant. Par contre, maintenant, je voudrais utiliser, donc, ça. Alors, ça, il faut que je regarde Internet. Je reviens. Ok. Donc. Ça. Alors, comment il faut l'écrire ? C'est pas Teach Me, c'est Give. Je crois. C'est pas une conne pig qu'on veut. C'est pas une conne pig qu'on veut. Je crois qu'on peut écrire. Fais voir. Attends. Je crois qu'on peut tout simplement écrire. Ah oui, on peut. Lord. Quoi ça fait ? Ah, d'accord. Espace. On peut utiliser le clavier, en fait. On peut utiliser le clavier. Give. Give. Alors, c'est pine conne pig qu'on veut. Pine. Con. Euh. L'espace, en fait, ça fait un espace, mais ça valide aussi la lettre sur laquelle vous êtes. Faut faire attention. Alors, instruction du cochon de pin. Alors, normalement, c'est faux, parce que normalement, on ne doit pas avoir le livre. Ouais. On n'a pas le livre. Mais par contre, on a directement l'objet. Parce que normalement, il faut le crafter. Normalement, on ne peut pas. Ouais. Non, on ne peut pas. Donc, on a... Euh... On va le mettre à tour. Le cochon de pin. Une mascotte apportant chance et fortune. Le fait de pouvoir le fabriquer vous-même est un acte symbolique et puissant. Ça, normalement, si j'ai bien compris, il faut un livre pour pouvoir le fabriquer. Et il faut une pomme de pin. Et je ne sais pas quoi. Un bâton ou un truc comme ça, en fait. Et une fois que vous l'avez fait, vous avez l'accessoire. Alors, de ce que j'ai compris de comment ça marche, vous avez 25% de chance qu'il apparaisse en début de combat. Et que, du coup, il vous apporte, en fait, un objet. Ok. Donc, on est devant l'hydre. Je crois que ça ne marche pas. J'ai une tête. Je n'ai pas mis l'objet. Je l'ai retiré. Par contre, je crois qu'il y a Moonless qui va tuer, en fait, la cible. On te laisse partir, cette fois. Alors, attendez, parce que j'ai enlevé l'objet. Je suis désolé, je fais un peu n'importe quoi. J'ai faim. Le problème, je crois que... Ah non ! Sinon, les têtes, elles repoussent. Par contre, on ne peut pas quitter le combat via le menu, en fait. C'est bizarre. Enfin, via le menu entier. Comment dire ? Je ne sais pas, genre... Ah ! C'est la bestiole ! C'est le truc, c'est le cochon de pain, là. C'est ça. Donc, voilà. Votre cochon de pain a dégoté 5 pièces d'argent. Et oui, et je disais, on ne peut pas quitter, apparemment, depuis ce menu-là. On est obligé de faire compétence, en fait. Ah, quoi que... Ah, ça doit être un pourcentage de chance. Ben voilà. Ben, grosso modo, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut un combat contre un monstre, en fait. Talisman de purification. Vachement utile. Donc, il nous faut un... Il nous faut un combat contre un monstre. Les portes, ça ne marche pas. Donc, vous pouvez prendre un monstre et lui, genre, lui couper les membres. Comme ça, il ne peut plus vous faire de dégâts. Ou alors, l'hydre. Après, de tête, il y a aussi le mec qui veut se transformer en papillon, là, dans le jardin. Oh, putain, c'est vraiment chiant, ce système. Qui veut se transformer en papillon dans le jardin. Lui aussi, vous pouvez le faire. Du coup, vous l'attaquez, vous revenez. Je ne sais pas s'il attaque après, je ne pense pas. Mais ouais, grosso modo, on peut faire ça. Voilà, donc, il y a énormément d'objets, en fait, que le... Que cet accessoire, en fait, peut donner. Donc, il peut donner des parchemins ou des talismans. Il peut donner des objets de soins, des fioles, dans tout genre. Il peut donner des... Il peut donner quoi d'autre ? Quasiment tout. Des pièces, comme on a vu. Donc, si jamais on trouve un marchand, on aura plein de pièces. Donc, ouais. Donc, techniquement, on peut farmer. C'est le truc à farmer. C'est un peu le... La chose ultime à farmer, quoi. Mais ça prend du temps. Ça prend grave du temps. Après, je crois qu'on n'a pas vraiment le meilleur ennemi au monde. Parce qu'à chaque fois, il faut lui parler. Je pense que le meilleur ennemi, ça serait genre un garde qu'on mutile. Qu'on garde en vie, exprès, pour ça. Parce que c'est... Ouais, c'est 25% de chance, je crois. C'est une chance sur 4, quoi. Donc, bon. Mais je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Voilà, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter ici. L'épisode sera un peu plus court que d'habitude. Mais je pense qu'on va s'arrêter ici. Moi, je vais essayer de farmer un peu, en fait. Et on se retrouvera la prochaine fois quand j'aurai fini ma petite farm. Voir un peu ce que j'ai dégoté. Parce que je suis assez curieux, en fait, de voir ce qu'on peut avoir. Et après... On continuera. Donc, du coup, on ira... Sacrifier... Machin, là. Ah ! Bouteille de whisky. Sacrifier machin. Et on récupérera Darcy. Je pense qu'on va faire ça. Euh, ouais. Ça fait con de faire ça en boucle. Mais bon. Je pense que c'est une bonne idée. De... De stacker un peu en objet et tout ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Euh... On va refaire encore une fois. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Quand j'aurai fini de... De farmer comme un idiot pendant 105 ans. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.